Aujourd'hui, 10 mètres debout, le Mali sera debout quand l'Afrique est debout. Le Mali sera debout parce que les enfants du Mali sont des Africains. Notre école nationale, la commune nationale du Mali, qui parle de l'Afrique, de l'unité de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je vous dis merci, merci à vous tous, merci à vous tous de vous avoir déplacés pour venir aujourd'hui, pour montrer que c'est le peuple salien qui s'est levé. La Sénéao a mis l'épargne sur le Mali, mais le Mali sera debout. Le Mali a toujours été debout, le Mali a toujours été debout. Nous comptons sur tous les pays d'Afrique pour retirer les humains de la Sénéao, les godillons de la France, les godillons de l'ecclialisme, les godillons du colonialisme veulent imposer au peuple maïen en donnant un secours à l'État, en donnant un secours à l'État de chaque État qui ne sont que les godillons de la France. Donc je dis, je dis aujourd'hui, ces godillons, ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de la contagion. Alors ça, il est en train de faire de la contagion. Ils sont en train de faire de la contagion. Je vous dis, qu'il y a un fil les deux, pour un seul homme. Couteille d'Afrique, merci beaucoup. Couteille d'Afrique, vous êtes tous d'Afrique, vous ne besserez jamais le Thin. Vous ne besserez jamais la tête de l'Afrique, d'Afrique. Donc, je vous dis ça, je vais passer la parole à M. Panté. Merci beaucoup. Mais c'est un mot, mais c'est un mot, je vous dis c'est un mot. Pisancis, Malika Pisancis, Amarides, Pisancis, Malika Pisancis, Amarides, Pisancis, Afrika Pisancis, Amarides, Amarides. Oui, assez rapidement, merci, merci. Merci, Amarides, pour cette brave dame, maman, qui a 73 ans, qui est debout pour l'Afrique et pour le Mali tous les jours. Merci beaucoup, Tanti, pour votre combat pour le Mali et pour l'Afrique. Merci à tous les intervenants. Merci, Madame la Ministre, de rappeler l'histoire de l'Afrique. C'est tout simplement, elle a rappelé l'histoire de l'Afrique de 1200 à nos jours. Les descendants de Soumambourou Kanti, les descendants de Sundiata Keita, les descendants de Babimba Travare, Kouman-Kouman, et les descendants de Thomas Angra. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre discours. Nous remercions l'ensemble de l'Afrique. Tout simplement, quand nous avons parlé de l'histoire de 1236, il n'y avait pas de frontières. C'est tout simplement pour vous dire, les Africains, nous sommes des mêmes mères et des pères. Nous sommes d'un seul peuple. Il nous a divisé juste pour mieux réunir. Nous disons merci au nom du Mali. Le Mali n'a pas gagné ce combat-là toute seul. Le Mali a gagné ce combat-là avec l'Afrique, avec l'ensemble des Africains, bien sûr avec nos amis. Nous disons merci à tous les activistes. Nous disons merci à tous les leaders qui sont débuts pour l'Afrique et pour la liberté de l'Afrique. Vous voyez depuis le discours des Mali a commencé, il commence à avoir plévoir. La plus, c'est le bonheur. Si vous êtes là pour l'Afrique, levez la main. Vous avez tous juré que vous êtes là pour l'Afrique. Si jamais quelqu'un qui est fuite par amis, nous ici, le malheur, il va t'attraper. Vous avez lévé la main pour dire que vous êtes là pour l'Afrique. Si vous êtes sûr de ça, lève la main pour l'Afrique. Je passe le micro à mon collègue. Nous demandons encore des excuses. Vous avez vu comment le Mali a gagné le combat avec une stratégie, avec des techniques. Nous sommes là pour continuer avec nos frères guinéens, nos frères ivoiriens, nos frères africains pour mener le même combat pour toute l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci aux Africains, merci d'être venus cet après-midi, aussi nombreux comme toujours, pour défendre l'Afrique. Pour défendre l'Afrique, merci à Madame la Ministre d'avoir rappelé encore une fois l'histoire de l'Afrique. Dans aucun article, un protocole additionnel signé à Dakar en 2001, il est stipulé qu'on doit sanctionner le peuple africain. Et bien, Alassane Draman Ouattara et ses apolites ont sanctionné le peuple malien au lieu de sanctionner les dirigeants corrompus. Et cela est-il possible qu'on prive le peuple de leur liberté d'action, qu'on prive le peuple de leur liberté d'association, qu'on prive le peuple de se nourrir, d'aller à l'école, de se soigner. Et qu'on maintient le peuple dans l'obscurité totale. Ce qui s'est passé au Mali va se passer dans tous les coins et aux coins de l'Afrique. C'est à ceux-là qu'ils ont peur et qu'ils maintiennent le peuple africain sous le jour du néocolonialisme. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est l'exemple typique du soulèvement populaire contre les dictateurs, contre les tyrans qui veulent maintenir le peuple, qui veulent asphyxier le peuple et le maintenir sous le jour du colonisateur. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, dans aucun peuple, dans aucun état souverain, on prive son armée qui est censée d'assurer la sécurité des personnes et de leur bien de se déplacer librement dans son territoire national. Et bien si les Africains s'asseillent et ne se lèvent pas pour aider le Mali dans son combat, ce qui arrive au Mali aujourd'hui va arriver à l'Afrique toute entière. Unissons-nous, défendons l'Afrique, protégeons l'Afrique, aménons l'Afrique aux pieds. Que le peuple africain s'unisse pour défendre l'Afrique dans toute son intégralité. Nous disons merci au peuple africain. L'embargo qu'ils ont imposé au Mali ne tiendra pas, parce que l'Afrique est plus forte que ça. Je ne veux pas revenir sur ce que madame la ministre a dit. L'accord d'Alger est aujourd'hui l'épine qui se trouve dans l'état, dans les pieds des états africains. Parce que cet accord, en réalité, n'est même que la division du Mali. Aujourd'hui on veut diviser le Mali par l'accord d'Alger. Si on divise le Mali aujourd'hui, demain la Côte d'Ivoire sera morcellée. Demain la République démocratique du Congo sera morcellée. Demain le Poufina sera morcellée. Demain le Niger sera morcellée. Et c'est que l'Afrique n'a pas le manche de l'aide. Vous imposez le Mali. Vous vous proposez le Mali. Et priez de nous ramener encore. Vous êtes fiers. Sauvons l'Afrique. Nous sommes nous pour sauver l'Afrique. Nous ne sauverons pas l'Afrique. C'est vrai ? Parce que tu sois en Afrique. Allez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Après vous, après vous, après vous. Ne restez pas sous les arbres pour que l'Afrique soit émise. Sortez, sortez sous les arbres. Venez, venez, venez. Merci. nous sommes fiers de vous. Malgré la pluie, malgré la tempête, Ouattara va te cacher. Malgré la pluie, malgré la pluie, l'Afrique retrouvera son indépendance. Oui, il faut saluer les Maliens. Je suis la plus battante, ils ont tenu, le N5 a tenu et c'est comme ça qu'ils ont renversé le dictateur Ibeka. Oui, peuple malien, soyez fiers de vous. Chers amis, nous appelons ici les représentants du Burkina Faso. On passe le micro aux camarades du Burkina Faso pour nous entretenir. Si la pluie tombe, nous restons là. Merci. Venez, l'approche à vous, chers amis. Nous avons essayé de défendre l'Afrique aujourd'hui, cet après-midi, encore une fois. Et merci de nous avoir suivis en direct. Vous voyez, on est trempés de partout par la pluie, mais ça vaut le coup pour sauver l'Afrique, pour aider l'Afrique à se rélever, pour tous les Africains, pour préserver l'Afrique aux générations futures. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes encore avec nous sous la pluie ? Est-ce que vous êtes encore avec nous sous la pluie ?